Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Parlons du match France-Irlande qui vient de se finir, victoire de l'Irlande, non, victoire de la France par le rouleau, 0-1. Déjà je veux dire un truc, quelle ambiance, quelle ambiance ils mettent les Irlandais, c'est vraiment incroyable. Allez maintenant, passons au débrief. Alors déjà ce qu'il faut dire par rapport au match contre les Pays-Bas, c'est que le bronze a changé. Pavard a pris la place de Koundé, Kamavinga a pris la place de Chouamini, et Giroud a la place de Koeman tout en échangeant avec Kolomoanyi. Et je trouve que ces changements étaient déjà très intéressants. D'abord, pour relancer Pavard, qui affiche une très bonne forme dans ses performances avec le Bayern Munich, et rester sur des performances très moyennes en bleu, on va le dire comme ça, et c'est bien de pouvoir lui redonner une chance. Pour Kamavinga, on ne le voyait qu'au poste de latéral avec les bleus, dernièrement. Et un jour, je vais revenir sur la finale France-Argentine où il n'a pas été très performant. Après, il débute au poste, moi je ne lui en voudrais jamais, et compte tenu du contexte, il a eu du courage d'accepter ce challenge. Et pour Giroud, c'est son retour en tant que titulaire depuis la finale qui était intéressant à voir. Lui aussi, c'est bien de voir son profil aux côtés de Mbappé et Kolomoanyi, et ça nous permet de voir ce que ce trio peut apporter. Donc au-delà du match, ça permet de tester une nouvelle configuration sur toutes les lignes. Sur la première mi-temps, j'ai trouvé que la défense centrale française était très bonne, très sûre, très agressive. J'ai aussi aimé le début de match de Kamavinga, très actif dans la conservation et la récupération du ballon, techniquement très propre, et Griezmann aussi, il a été excellent comme souvent en ce moment, très mobile, techniquement aussi, il a été très bon. Il essaie d'aller de l'avant dans la zone de progression et déséquilibre. Donc voilà, ça c'était bien. Après, le reste, c'était moyen. Et ils ont été moyens, il faut le dire, parce que l'Irlande a joué très serré et très bas derrière. Et je vais vous dire un truc, quand c'est comme ça, vous avez deux options. On va dire les deux qui peuvent vous apporter des solutions pour contourner le fait que l'équipe joue un bloc bas derrière. Soit vous bougez le bloc adverse en faisant circuler le ballon de droite à gauche et l'inverse, puis en alternant profondeur et retrait, jusqu'au moment où vous allez avoir une ouverture dans le dos de la défense, parce qu'elle sera en train de remonter, et elle aura laissé un espace derrière qui va vous profiter, soit pour faire une passe en profondeur ou en hauteur, ou alors pour faire un tir à l'entrée de la surface. Vous voyez, ça c'est une des solutions. La deuxième, soit vous avez un ou plusieurs joueurs capables de faire la différence. Griezmann peut faire la différence par les coups de pireté. Mbappé peut faire la différence par ses dribbles, Téronendez par la vitesse, par exemple. Le problème, c'est que la France ne fait ni l'un ni l'autre des solutions que je viens de vous apporter. Par conséquent, il ne se passe pas grand-chose. Et j'insiste sur le fait que le travail des Irlandais était vraiment très intéressant pour contrer les Bleus. Ils ne font pas juste mettre le bus. Ils multiplient les changements de position pour mettre deux joueurs sur Mbappé, et derrière, ils agissent en contre. Ils sont créés des coups de pireté et on le sait que les Irlandais, ils n'ont pas peur de s'engager et qu'ils sont bons pour gagner des duels de la tête. Donc, ils jouent avec leurs armes. Après une publicité malaisante de Franck Leboeuf, la deuxième lutte en démarre. Et là, Pavard, qui nous met un but magnifique, que le stagiaire qui fait les vidéos de being califiera de but de l'année ou de but du siècle. Trop dans la but, lui. Il intercepte une balle et là, l'Irlande est en difficulté parce que, comme je vous disais, c'est exactement dans cette zone que vous pouvez faire la différence grâce à un décalage et là, à la récupération du ballard, à cet endroit-là, à ce moment-là. Là, c'est le top du top parce que l'équipe adverse, elle est encore en position d'attaque. Donc, il récupère et là, il met une frappe sans élan, techniquement, mais elle est parfaite. Parce que si tu fais une frappe comme ça, sans élan, bien droite, en la prenant un peu en dessous comme il l'a fait, ta balle, elle va s'envoler. Mais lui, il s'est bien couché sur la balle, du coup, la balle s'est levée, elle a pris de la vitesse et elle a fini par transversal rentrer. Un super coup pour Deschamps qu'il avait relancé et un super coup pour Pavard qui va marquer les esprits pour son retour et relancer le débat du titulaire sur la droite. Parce que Pavard, depuis son retour de Coupe du Monde, il s'est vraiment montré à son avantage devant les buts adversaires. L'Irlande ne change pas de stratégie, elle maintient sa ligne basse et son milieu bas, il tente des comptes, mais il faut dire que nous aussi, on est en place défensivement. Il tente, mais on n'est pas pris à défaut. Alors que nous, on a une frappe cadrée par Diaby qui a remplacé Giroud. Allez, il était invisible, on va le dire. Parce que quand tu joues comme on a joué, Giroud n'a pas vraiment d'utilité. On ne lui met pas de ballon sur sa tête. Comme il est axé à l'est pas très mobile, difficile de jouer avec lui pour qu'il fasse des remises. Donc son changement à la 65ème, il est même presque tardif. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose concernant son coéquipier Mike Mignan. On va voir si sur la durée, c'est aussi ça, mais parce que je ne regarde pas tous les matchs du Milan. Quand il n'est pas sous pression, il relance propre dans les pieds. Par contre, dès qu'il a un peu de pression, il ne s'embête même pas à essayer de jouer sur les latéraux, côté, les héliers, etc. Il envoie une mine directe. Et ça, ça pourrait se retourner contre nous un jour. 83ème, enfin une frappe de l'Irlande. Et ça va marquer le début d'une grosse période qui va nous dominer. Le public, il va nous pousser avec leur ferveur incroyable. Donc la fin de match va être totalement à l'avantage des Irlandais. Et là, Mike Mignan, il nous sort un arrêt à la 90ème monstrueux. Monstrueux, il va la chercher super loin. Vraiment, on a un super successeur à Lioris, qui lui aussi était capable de ce genre d'arrêt. Mais là, entre ça et les pénaltys, c'est vraiment une très bonne nouvelle de le savoir à ce niveau-là. Donc voilà, le match se termine. 0-1 pour les Bleus. Franchement, super, solide. Les Irlandais, je rappelle, c'est quand même les perdants à l'expansion de la Première Ligue. Parce que je vois leur niveau aujourd'hui. La plupart, ils jouent soit en Écosse, soit dans la deuxième division anglaise. Dans les années 90, moi j'ai connu à l'Irlande, avec tous ces internationaux en Première Ligue, et titulaires, les Stompton, les Kelly, les Héroïnes, les Rookin, les McGrath, et Kikascarino, Aldridge, Robickeen, et j'en passe. Donc voilà, bravo aux Bleus pour ce super départ. Et on a hâte de voir la suite. Abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos. France-Brésil 98 du point de vue du Brésil sort bientôt. D'autres vidéos arrivent. Franchement, en ce moment, j'en sors presque une tous les jours. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501